... Bonjour, je me présente, Pascal Constani, chef exécutif à l'Hôtel Renaissance. Aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette simple et diétée avec beaucoup de couleurs. C'est l'aubergine confite en papillote avec une petite salade, une déclinaison plutôt de tomate. Une tomate de cœur de bœuf, une tomate de cerise et une tomate d'ananas. Pour l'avoir laissé notre recette, il nous faut donc des aubergines. Deux tomates, une tomate d'ananas et une tomate de cœur de bœuf. Ce sont des tomates que j'aime particulièrement parce que ce sont des tomates qui sont parfumées, qui ont une chair ferme avec très peu de pépins et qui tiennent bien et qui ont un goût vraiment extraordinaire. Ensuite, avec deux cébettes et quelques petites tomates de cerise. Pour démarrer, nous allons laver tous les légumes. On va donc préparer également la cébette. En priorité, on va s'occuper des petites tomates cerises. On va les mender. Alors ça, ça va être un côté un peu marrant de la recette pour donner un peu de volume et un côté un peu attrayant. On va leur faire une petite incision juste derrière. Et après, nous allons les plonger dans de l'eau bouillante et les rafraîchir aussitôt dans de l'eau froide avec quelques glaçons. Après, nous allons simplement retirer la peau que l'on va suspendre. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et ensuite, les passer légèrement au four pour faire simplement cristalliser cette peau. Voilà, Tamosta à 100 degrés. Voilà, pas plus. Pendant ce temps, nous allons nous occuper des aubergines. Alors donc, on va éplucher les aubergines. On va tronçonner les aubergines. Voilà, comme ceci. On va les pâler de chaque côté. Et on va se servir des parures pour réaliser un petit cavern d'aubergine. Les autres, simplement couper sur la longueur en deux. On va inciser nos aubergines. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait cette opération, on va aller plonger d'huile d'olive. C'est le poivre. Et on va aller. Les saisir un petit coup. Soit une poêle téphale. Là, en l'occurrence, on a une plancha. Et on va servir de la plancha pour les saisir. Voilà, on va donner une coloration un peu blanche, simplement. On met un petit coassionnement sur la surface. Donc c'est bon. Alors, comment ça couleur gentiment ? Une parure de bergines. On va retirer d'accident le fond. On se sert tous les éléments pour qu'il n'y ait pas de pêtre sur ce plat-là. C'est parti ! voilà une fois qu'on a fait cette opération, donc on va remettre le pâtissier grisé par dessus ensuite il faut bien envelopper le pâtissier aluminium et on va en fournir 20 minutes à 180 degrés donc en ce temps on va sortir le pâtissier de l'eau voilà donc on en fait nos hébergines alors on tombe 5,80 degrés voilà je pense qu'on va mettre sur 23 minutes 25 minutes donc là maintenant on va réaliser nos tartines on va préparer 2 petites tartines pour mettre ensuite sur l'aubergine 2 à personne donc 2 petites baguettes de pain aux olives on va la francher finement on va mettre un petit filet d'huile d'olive voilà on va les enfrener au four pendant 5 minutes relativement vite c'est juste pour les faire légèrement colorés et pour apporter un peu de croquant à notre plat par contre nous allons nous occuper de nos tomates voilà donc on va servir, on va profiter de la structure de la tomate tout simplement on va faire la même opération avec la tomate et le cœur de bœuf voilà donc je vais le faire mariné avec l'huile d'huile un peu de vinaigre de balsamique un peu de gâteau un peu de sel on va leur ajouter des petites feuilles de basilic voilà donc et voilà on met ça de côté et dès que nos aubergines seront confites nous n'aurons plus qu'à faire de notre aissage voilà entre-temps nous allons prendre notre fromage frais voilà on va le travailler avec un peu de l'huile d'huile d'huile de basilic pareil la fromage la on est bon on n'a plus qu'à attendre de la finition des vergine encore pour une dizaine de petites minutes et à ce moment là on va commencer à préparer notre assemblages On va retirer nos tartines, que ce soit à peine blonde comme ça, jolie, il s'est refroidi avec le charmant, voilà, on va juste poser le souper un peu sur le plat, on va les arroser avec le tournoi On va se servir de ce caviar pour faire deux petites tenets sur chaque bouton. On va avoir un petit support quand on va mettre mon tomate. On va mettre le tomate à l'ananas. Sous-titrage Société Radio-Canada On va réaliser les petites tartines à l'échelle à frais. On va réaliser les petites tartines à frais. On va disposer des jolies de tête de basilic. Et voilà, notre plat est terminé. Je vous souhaite un bon appétit avec ses fruits de couleur et de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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